... Dis, j'aurais un petit service à te demander. Tu voudrais bien faire l'interview de Bashi à ma place ? J'ai un compte en temps de dernière minute, ça me dépannerait. Gaspard ? Excuse-moi. Votre premier client est arrivé. Merci, faites entrer. Pourquoi tu le files pas à un pigiste ? Ils sont en grève. Je suis désolé, mais je peux pas faire grand-chose pour toi. Ça va, dis tout de suite que tu veux pas m'aider, ça sera plus simple. Ça te va tant que ça. Mais comment tu fais pour être aussi désagréable, toi ? Faut croire que tu m'inspires. Bon courage. Bonjour, Bruno de Greffe. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Chut ! Votre Mars, l'ascendant, ainsi que Pluton, dominant au milieu du ciel, vous donne une grande capacité d'action pour des remises en question. Mais il faudrait que vous arriviez à vous détacher de votre ascendant Capricorne. Il a pas l'air très à l'aise. Et si vous racontiez ce qui vous arrive ? On est 14 stagiaires dans la boîte et il n'y a qu'un poste de libre. Moi, mon pré-étudiant est terminé et j'ai pas envie de finir dans un fast-food. Alors, je préfère encore me faire tripoter par cette grosse truie plutôt que de passer à côté du job. C'est pathétique, ces bonnes femmes qui profitent de leur pouvoir pour tripoter leurs employés, non ? Mais concrètement, ça se passe comment ? Quand je suis devant mon ordi, elle vient derrière moi, avec son haleine de phoque et son parfum bon marché, et glisse sa main dans ma chemise, soi-disant pour m'apprendre à respirer. Vous avez une webcam ? Euh, ouais. Alors, voilà ce que vous allez faire. La prochaine fois qu'elle dérape, vous enclenchez la webcam et vous filmez toute la scène. Ensuite, vous mêlez la vidéo et vous lui écrivez que, si vous n'avez pas le poste, vous envoyez le fichier sur le réseau interne de toute la boîte. Non, 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 c'est pas possible, vous la connaissez pas ? Ne vous inquiétez pas, j'en connais d'autres. D'ailleurs, c'est vous ou elle, hein, il faut choisir. Ben, t'es vraiment une mauvaise langue, hein, toi. Mais attends, il s'en sort très bien, t'as vu comme il l'a mentalisé ? Non, mais attends, tu trouves pas qu'il dégage des ordres bizarres tout de même ? Ben, tu sais quoi, je vais m'approcher de tout tout près et je te raconterai, d'accord ? J'ai vu des bouts d'être entrés. Là, il faut s'en servir. Regardez. C'est bon, c'est chaud, hein. Ah ! Ah ben oui, parfois on a besoin de se retrouver entre femmes. Ben, pas de problème. Bon, vous voulez me voir de toute urgence ? Oui. On a une grève d'épigistes sur les bras. Ils réclament une augmentation du tarif des feuillets et franchement, je pense qu'on devrait faire un effort. Ben, c'est vrai, après tout, le forfait n'a jamais été augmenté depuis la création du magazine. Non, n'est pas question, je trouve qu'ils sont déjà très bien payés pour ce qu'ils font. Non, franchement, retranscrire une interview et coller une photo à côté, à gauche de 7 ans, pour le faire. Bernard, on est en plein bouclage, ils refusent de remettre leur texte. Qu'est-ce que je vais envoyer à la primeur, moi, après-demain, à Mini Magazine ? C'est pas mon problème, je vais vous payer pour ne pas entendre ce genre de jérémiade. Bonne journée. Là, on est mal. Bouge pas, je m'en occupe. Monsieur Grand ! Vous pensez vraiment que c'est un jeu d'enfant d'écrire un article ? Mais en effet, je ne pense pas que ce soit sorcier, hein. Alors, j'ai peut-être une idée pour qu'ils arrêtent de faire la grève. Il faudrait juste leur prouver que leurs revendications sont déplacées. Très bien, mais comment ? En leur montrant que n'importe qui peut faire leur boulot à leur place. Vous prenez quelqu'un qui n'est pas journaliste. Il écrit un article, et comme ça, Rémi et sa bande se rendront l'évidence et cesseront leur chantage. Ah, pas bête. Pas bête du tout, Juliette Lalou. À qui vous pensez pour remplir cette mission délicate ? À vous, monsieur Grand. Moi ? Non, 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 c'est très gentil. Non, 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 c'est pas possible. Je suis un homme débordé. D'ailleurs, il faut que je... Si c'est pas vous, ça marche un peu. Vous voyez ? Bon, voilà, je vous ai trouvé un papier très facile. Il faut juste faire l'interview du professeur Bachy. Il sera demain à Vivacité pour une interview radio. Bon, d'accord, je vais le faire. Vous devez gagner. I will do it ! Bon, vous devez rendre votre article à Delphine dans exactement 24 heures. Comme Jack Boy ! Yes, now go ! C'est l'heure québécaire, transfert, north, eastern, western, people, American. Eh mais dis donc, ça a l'air d'aller mieux. Je me tire de main à voir mon copain à Montréal et c'est certainement pas grâce à toi. T'es une petite peste, toi. Je t'emmerde. Vous êtes vraiment amoureux de toi, ton Hugo, pour te supporter. Il est fou de moi et je suis dingue de lui. Ouais, c'est peut-être un couple de fêlés. Bon amusement. Septième s'il-Béjic, bonjour. Annemie, il faut tout changer. D'accord, monsieur Robin, d'accord. Mais je dois d'abord voir ça avec notre nouveau graphiste. Un moment, s'il vous plaît, je vous reprends tout de suite. Ne quittez pas. Septième s'il-Béjic, bonjour. Allô, Mimi, c'est moi. Charles, écoute, tu me déranges. Je te rappelle tout à l'heure. Voilà, monsieur Robin, je vous écoute. Ah oui, c'est pour la pub, elle est beaucoup trop petite. La dimension de votre pub. Septième s'il-Béjic, international, Nordine. Bonjour. C'est Charles, je vais en bas. Comment tu vas, mon amour ? Non, c'est Charles, le mari d'Annemie. Charles ? Annemie ? Annemie, je t'attends au bistrot. C'est ça. OK. Bonne journée, monsieur Robin. Il est trop fort, ton Charles. Qu'est-ce qu'il voulait ? Que tu le rejoignes au bistrot. Têtue comme une mule, hein, celui-là. Têtue comme une mule, et butée comme Ursule. Un traitable crapule. On va écrire un tube, tous les deux. Bon, ben, ça, on verra. Bon, ben, j'y vais. Oh, pour me couvrir, tous les deux. Oh. C'est ce qu'on fait demain soir ? Putain, pourquoi ? Non, mais t'es sûr. On a le dîner de la fanfare. Et tu devais commander des petits rôties. Oh, ton cher, on va quand même pas s'engueuler pour une histoire de petits rôties. Non, on s'engueule pas. Je me s'engueule parce que je trouve que t'es jamais là. Comment ça, je suis jamais là ? Je trouve pas que t'exagères. J'espérais que tu prendrais ta retraite en même temps que moi. Mais là, je vois que t'as pas du tout décidé d'arrêter de travailler, hein. T'es un Charles. Je reprends pas là. T'es en train de me demander d'arrêter de bosser à septième ciel, c'est ça ? C'est ça ! Ah ! Comment ça s'est passé, cette première consultation ? Bien, je crois, bien. Tadam ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On va passer là pour voir si ça va. Mais définitive, c'est de huit ans. Mais non, c'est du stress. Allez, hop, 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 on ne discute pas. Dites-moi, un ami m'a dit que vous logez à l'hôtel. C'est d'un sordide, ça. Et si je vous aidais à trouver un appartement ? Vous savez, j'ai un sacré flair en ce qui concerne l'immobilier. C'est gentil, mais ça me gêne. Oh, ben, faut pas. Excusez-moi. Oui, oui, mais écoutez, j'arrive tout de suite. Je suis coincée dans les embouteillages. Oui, 15 minutes maxi. Bon, je dois malheureusement y aller. Essayez de le porter de temps en temps au bureau. Anomie, le sommaire, ça va plutôt au début, non ? Anomie, le sommaire. Tu crois qu'il faudrait que j'arrête de travailler ? Oh, ben, un peu maintenant, en tout cas. Tu peux me passer la 4, s'il te plaît ? Rouge. Non, mais tu penses que je devrais prendre ma retraite ? Ben, je sais pas, t'as envie ? Ben, non. Ben, alors ? C'est Charles ? Tiens, voilà la 8. Tu culpabilises parce qu'il est tout seul à la maison ? Je devrais. Bon, pourquoi ? Bon, voilà. Ben, dis donc, il nous manque un paquet d'articles. Tant que Charles te demande pas d'arrêter de travailler, tout va bien, non ? Désolée, Jérôme, vraiment. Guillaume. Guillaume, pardon, je suis confuse. On est vers la boulette. Dites, vous avez pas oublié qu'ils ont une répétition, malcredi ? Euh, non, non, j'ai pas oublié. Ben, si elle a oublié ? T'as dit que le spectacle de col, tu commences à reprendre le dos. Oh, c'est à 10 ans, on croit entendre un ado. Lucien a bien son costume. Son costume de... De maire au 20, j'ai un. On a monté un spectacle sur Clovis, et les mamans s'occupent de goût de les costumes. Oui, oui, je sais, tout ça, tout est prêt. Mais non, t'as rien fait. Bon, chut, tu me les casses maintenant. Euh, à mercredi, alors, c'est ça ? Au revoir, Lucien. Tu me dis pas à mentir, mais alors, toi ? Oh, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, boulette ? C'est cette histoire de costume qui t'angoissent. C'est toi qui va le faire ? Ben oui, évidemment, c'est moi qui vais le faire. Non, c'est nul, tu peux même pas coudre. Pourquoi tu te demanderais pas la marde de Thibaut ? Elle couche super bien. Oui, ben tant mieux pour elle, hein. Je suis très heureux pour eux, mais on va rien leur demander du tout, parce que tu veux dire, toi, que toutes les mamans savent quoi ? C'est celles qui ne savent pas, ben, ça prendra. Si, tu peux voir un petit cuisier. C'est bon, c'est bon. Un tout grand merci, professeur Bashi. C'est bon, c'est bon. A bientôt, professeur Bashi, Bernard Grand, on avait convenu d'une interview. Oui, 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 oui. Alors, Kant considère l'espace et le temps, comme les formes a priori de ce qu'il nomme sensibilité, n'est pas ? Bien sûr, oui. Vous placez du point de vue de l'origine... Ah, mais je me suis inspiré d'un texte d'Abraham, il me laissera. Il me laissera, incroyablement déformé en latin, en abenestral. Mais ce traité d'astrologie génételière, fondé sur le moment même de la naissance, a créé une véritable polémique, mon ami. Oui, un peu exagéré. Mais non, une véritable polémique, je vous dis. Oui. Ah, mais je suis content que tu sois réveillé. Je passais samedi, mais tu dormais. Tiens, je t'ai ramené quelques petits souvenirs, on m'a demandé l'infirmière. Oh, vous m'avez apporté des bandes dessinées, c'est gentil. Et des fleurs ! Tu viens de moi, Gaspard. Gaspard qui ? Gaspard, l'ami de Tom. Je passais des vacances chez toi quand j'étais ado. Tom ? Tom qui ? Tom Tombeau. Tu nous apprenais l'astrologie pendant l'été. Tu te rappelles ? On a failli foutre le feu à ton bureau. Oh, la raclique, il s'est pris, Tom. Bon, il faut que tu te concentres, Myra. C'est très important. Je dois absolument savoir où il est. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Je ne sais pas où il est, il a disparu. Je ne sais plus où je cherchais, moi. Oh, tu m'entends ? Mais pourquoi vous me jugouez ? Monsieur ? Il faut la laisser se reposer. Pas de problème. Je reviendrai plus tard. J'ai croisé ton mec, Rédéglisse, tout à l'heure. Normal, il est allé à la banque. Ouais, sauf qu'il n'était pas tout seul. Ah, c'est très drôle. Bon, qu'est-ce que je te sers ? Un chocolat chaud et un chips, s'il te plaît. Ah non, attends, tu ne peux pas manger ça le matin, c'est dégueu. Si t'en veux, t'as calé au night shop. Il était avec une nana. Avec une nana. Quoi ? Avec une nana. Il était avec une nana. Tu te fous de moi, là ? Vas-y, décris-la à moi. D'accord, mais je veux mes chips et mon chocolat, s'il te plaît. Baby. Ok, maintenant, vas-y. Arrête, je te fais marcher. T'as qu'une grosse meuf, un demi-siècle, moins vieille comme un sac. Le genre de truc qui prend un censeur. Putain, j'y crois pas, il est allé à la banque avec sa mère. Qu'est-ce qui est belge qui vole et qui sera dans ton lit ce soir ? J'ai mis d'un énorme fichier. Il faut absolument que tu m'aides. Tu arrives. J'ai besoin que tu fasses que tu n'aimes. J'ai un peu la boulette. C'est pour son spectacle sur Cléopâtre. Clavis, Clavis, tu veux dire ? Non, oui, par contre. C'est super, mine, non, petit collé. Parce que vraiment, moi, avec le bouclage, j'ai vraiment pas le temps. Il est là, Gaspard ? Je sais, ça se fait pas, mais il y a une coupure d'eau à l'hôtel, alors je me suis permis. C'est quand vous voulez, vous voulez, comme vous voulez. Pardon ? Je veux dire, la salle de bain, vous l'utilisez quand vous voulez. Merci. Pratique. Si on déjeunait tous les deux.